Salut à tous et bienvenue sur Nouguerthieu. Nouguerthieu aujourd'hui vous amène à Montauban, une ville du sud-ouest de la France où nous allons faire une rencontre pleine de surprises. Connaissez-vous le jazz, connaissez-vous Manu du Bango ? Nous allons le rencontrer, je suis sûre qu'il a pleine confidence pour vous. Restez connectés, montez à bord et surtout attachez vos ceintures. Nous sommes à Montauban au festival Jazz à Montauban qui se tiendra du 2 au 10 juillet ici dans ce magnifique jardin des plantes de Montauban, la belle ville de Montauban. C'est une ville classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors Montauban aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Vous avez ce magnifique parterre de convives qui sont là pour apprécier le jazz, vous sentez ses influences sonores. Vous aurez Danny Doris avec Manu du Bango, bien entendu, ce duo de copains qui vont nous faire vibrer sur ces sonorités de jazz que vous aimez, j'en suis sûre. Je suis avec Manu du Bango qui sort tout juste de scène, il a accompagné tout à l'heure Danny Doris pour un show mais phénoménal. Bonjour Manu, j'allais dire bonjour Danny, pourquoi ? Bonjour pour Danny, je veux dire bonjour pour Manu, je veux dire bonjour pour l'orchestre, pour l'ensemble en fait. C'est vrai que c'est un vrai big band, voilà comme on aime les entendre dans ce style qu'est le jazz. Alors quand on parle de Manu du Bango, on parle justement de jazz mais on parle aussi d'Afrique, du Cameroun justement. Ben oui, comme par hasard quoi. Mais maintenant tout ça, ça se mélange en fait, le jazz c'est un peu le résumé de tout ça. Blanc, noir, beaucoup de problèmes et puis la belle fleur, le jazz. Alors donc chacun son jazz, mais de temps en temps on aime bien se retrouver surtout avec Danny pour jouer le jazz. Comme au départ, la joie de vivre, la joie des belles harmonies, des belles mélodies, voilà. Alors c'est vrai que vous êtes un vrai artiste du jazz, même si au sec au Cameroun vous avez apporté un peu de modernité à ce rythme Calomacossa, avec cette pointe de jazz, mais vous avez aussi essayé avec un peu de sol, un peu de spirituel, un peu... Comment on pourrait définir aujourd'hui le style de Manu du Bango ? Bon c'est pas à Manu de le définir, moi je propose... Non je pense que c'est un mélange de tout ça, de tout ce que vous avez dit là, quelle est la proportion, je ne sais pas. Mais c'est sûr que toutes les musiques déjà d'origine noire, ensuite occidentale parce qu'on joue avec les instruments occidentaux et que c'est un bon mélange en fait le jazz pour ça. C'est la musique du 20ème siècle où tout le monde pouvait trouver sa place et tout le monde pouvait amener son petit piment quoi. Alors moi je ne dirais jamais en fait que je suis un musicien de jazz, mais je suis un musicien qui aime le jazz. Je n'aime pas que ça, j'aime le reggae, j'aime la samba, j'aime la begin, j'aime le... En fait tout ce qui bouge dans mon continent, j'aime plus l'Occident. Tout à fait, d'ailleurs il y a un mélange depuis toutes ces années, on va dire quoi ? et surtout ça touche aussi les jeunes générations comme moi parce que j'ai eu beaucoup de trentenaires qui me disent j'ai découvert Manu Di Bango quand il faisait cette émission sur FR3 et vous présentez salut Manu, c'est mieux ça vous devez être gamine tout à fait, mais c'est pour dire que beaucoup ont connu Manu Di Bango à cette époque, au delà de ça on sait aussi que vous avez vachement été un vrai diplomate pour le Cameroun parce que vous avez fait connaître le Cameroun au delà de ses frontières grâce à votre musique aujourd'hui chacun amène quelque chose Roger Mila amène quelque chose Yannick Noir amène quelque chose Eto amène quelque chose Manu amène, chacun de nous amène un peu quelque chose pour un peu faire connaître notre pays que nous aimons tous nous le trimballons tous chacun à sa manière et nous essayons de donner le bon côté du soleil du Cameroun ça se ressent et ça se voit Je sais pas J'ai envie de vous demander Manu, est-ce que au-delà de justement aujourd'hui, je sais que cette année vous allez fêter, vous allez avoir un anniversaire incroyable, ça se chuchote partout, notamment en Cameroun, d'ailleurs. Et au-delà justement de toutes ces années où vous pratiquez la musique encore avec toute cette passion, est-ce qu'il y a un artiste avec lequel vous auriez aimé faire un duo ou alors partager une scène et que vous n'avez pas pu ? Vous avez un regret à ce niveau-là ou pas du tout ? Ce ne sont pas des regrets tout à fait, ce sont des choses de la vie parce qu'il y en a beaucoup qui sont disparus. Et le bon côté des choses, c'est qu'on ne sait jamais qui on peut rencontrer en route, tout est ouvert précisément. Il faut que vous, vous soyez disponible. Si un artiste est disponible et donc ouvert, beaucoup de choses inattendues peuvent arriver en chemin. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Moi, j'ai connu Bob Marley chez lui, qu'est-ce qu'il le sait ? J'ai connu Stevie Wonder, voilà, j'ai connu plein plein de musiciens comme ça. J'ai partagé la scène avec les Myriam Makeba, avec les Yook Masekela, avec beaucoup de gens. Et puis, il y a des gens comme Miles Davis, on aurait bien voulu faire un truc avec, mais on n'a pas pu. J'ai eu la chance de jouer sur la même scène avec lui, Samson, c'est quand même, voilà. Bon, ceux qui arrivent, les Richard Bonin, je ne peux pas dire que... Bon, il a joué avec moi plutôt parce que c'est mon petit... Voilà, c'est plutôt mon enfant que le contraire, quoi. Les Etienne Mbappé. Oui, 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 tous ces gens-là sont passés. Et finalement, au fait que je veux avoir 80 ans, ça veut dire que beaucoup d'artistes sont passés chez moi, quoi. Voilà, et je m'honore de ça jusqu'au Kassaf, d'ailleurs, hein, les débarieux et tout ça. Donc, je suis ouvert, on ne sait jamais. On reconnaît d'ailleurs, on voit d'ailleurs cette simplicité, on peut comprendre que ce soit ceux-là inspirés beaucoup de jeunes et même d'autres artistes qui sont déjà implantés, je pense. Ouais, c'est ouvert à la maison parce que je pense que l'art, c'est ça. Il faut avoir la chance d'être disponible et de ne jamais être satisfait. Ce qui fait que vous vous dites que demain, je ferai mieux. Alors, de retour, toujours sur cette magnifique scène de Jazz à Montauban avec l'illustre Manu Dibango. Comme je vous le disais, c'est vraiment une anthologie, c'est quelqu'un de très généreux. Je le connais à peine, mais je reçois beaucoup déjà de lui. Merci en tout cas pour cela. Et en parlant de cette générosité, j'ai envie d'évoquer le fait que vous êtes ambassadeur de l'UNESCO et que cette année, vous faites justement un hommage au Mali, vous soutenez cette cause. Hier, avant-hier, on était, où est-ce que j'étais, à Metz, avec Balaké Sisoko. Formidable joueur de Koran. Depuis un certain temps, je tourne aussi avec Sheik Tidiane Sek. À chaque fois, je prends un musicien du Mali parce qu'au-delà du fait qu'on s'amuse, il faut penser aux problèmes aussi en même temps. Alors, en prenant ces musiciens avec moi, le public, pendant deux heures, pense un tout petit peu, voyage à travers l'Afrique et notamment à travers le Mali. C'est tout ce qu'on peut faire et quand on peut le faire, il faut le faire. C'est très honorable parce qu'en plus, c'est vrai que le Mali, on le porte tous dans le cœur. C'est un pays qui a fait émerger beaucoup de talent et c'est dommage ce qui se passe. Bon, on a l'espoir que tout va revenir un petit peu dans l'ordre et que cette belle patrie qu'est le Mali va recevoir Manu de Bango, peut-être un de ces quatre matins pour justement remercier ou alors partager encore un peu plus. Surtout que ça s'arrange le mieux pour eux, que les élections puissent se passer, qu'en fait, ils puissent démarrer. C'est très, très difficile. Je vais souvent en Afrique, je peux dire que c'est très, très difficile. Les gens ne peuvent pas se rendre compte de quoi. Si vous jugez l'Afrique sous le prisme occidental, vous n'allez rien comprendre. Sous-titrage ST' 501 Manu, chaque fois que vous êtes sur une scène ici en Occident, vous ramenez toujours un peu d'Afrique. Vous présentez un peu d'Afrique. Est-ce que ça signifie que l'Afrique, vous la portez partout avec vous ? Est-ce qu'elle vous manque, cette Afrique ? Oh, elle ne peut pas me manquer parce que j'y vais souvent et que je ne suis pas coupé. Non, parce qu'en plus, dans mon orchestre, il y a beaucoup d'Africains qui viennent un peu de partout. Non, je ne suis pas en manque parce que je ne suis pas interdit d'Afrique. Voilà. Tout à fait. Alors, un dernier mot pour tous ces Camerounais qui vont nous suivre parce que nous diffusons partout sur le net. Donc, pour cette année, qu'est-ce que vous leur réservez ? C'est eux qui doivent me réserver, non ? Je sais qu'il y en a qui commencent à préparer des choses. J'ai entendu des choses, mais je ne vais rien dévoiler. Préparer vos mes coquilles et tout ça, préparer les miandos, préparer le nondolet, le vieux arrive. Super. Alors, rendez-vous est donné pour très bientôt pour célébrer en grande pompe cet anniversaire avec Manu Di Bango. Quant à nous, nous nous retrouvons toujours sur Internet, nougatv.com, restez connectés. Merci. Merci beaucoup Manu. Ok ma chérie, à bientôt. Salut fils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501